C'est parti ! Tout le monde peut partir pendant la fin, même le réalisateur à l'extrême limite, mais pas le producteur. Le producteur, il s'engage au départ et en général, il a la responsabilité de délivrer. Il est en général responsable puisque c'est lui qui va acquérir les droits d'auteur. Donc, cette décision, ce choix que vous allez faire, elle est artistique, elle est culturelle, et puis elle est aussi technique et financière. Parce que la différence entre un cinéaste et un producteur, c'est que le producteur, il est un intermédiaire entre la création, ce désir de création, et l'économie de la création. C'est-à-dire qu'il va essayer, lui, de faire la jonction entre ce désir de création et l'économie de la création. C'est toujours beaucoup plus intéressant de prendre des projets portés par des auteurs qui arrivent vers vous avec un désir de fil, et un désir de forcement vital, si je ne fais pas ça, je meurs, qui arrivent avec une énergie déjà extrêmement forte en matière de créativité. C'est beaucoup plus intéressant pour un producteur de prendre cette situation, qui est déjà un potentiel, une force, et de la développer, que de l'inventer. Au moment où on fait un choix, c'est que quand on est producteur et qu'on décide de produire un film, on prend une responsabilité, pas seulement financière, technique, à l'égard de tiers, de financeurs, on prend une immense responsabilité à l'égard du cinéaste. On est à la Marsa, à 25 minutes de Tunis, pour la deuxième année de DocMed. En fait, on a trois sessions qui se passent en parallèle. La troisième et dernière session du groupe 2011, qui est la rencontre avec les décideurs internationaux, et nous avons dix décideurs à travers le monde qui se sont déplacés juste pour DocMed, pour venir à Tunis. Et nous avons la première session du groupe 2012, qui font donc le développement de leurs projets avec leurs tuteurs. Et nous avons aussi un groupe tunisien de jeunes réalisateurs producteurs, qu'on appelle DocMed Local, le groupe, et qui font une session de diagnostic de leurs projets avec leurs tuteurs et un expert de production qui est en train de les encadrer également. Ça a duré une semaine. Pour le groupe 2011, qui sont à leur troisième session, ils ont eu deux jours et demi de préparation pour les rencontres individuelles. Et cet après-midi, nous avons des entretiens individuels commencent, et chaque producteur va rencontrer dix commissioning editors du monde entier. La préparation aux entretiens individuels, ils préparent le mini-pitch qu'ils vont faire face aux commissioning editors, et ils ajustent avec notre directeur des études, qui est le producteur français Jacques Bidoux, ce qu'ils vont dire face à ces commissioning editors. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils rencontrent des commissioning editors d'Arte, d'ITVS, d'ARTBF, enfin, c'est une rencontre dans ce cadre de formation qui est très importante pour eux, parce que c'est quand même une rencontre avec des décideurs internationaux qui vont influencer d'une façon ou d'une autre la vie professionnelle de ces producteurs. La carrière, voilà. La carrière, voilà.